Bonjour, je suis Victorien Barbet, auteur avec Juliette Rouchier du livre « La diffusion de la Covid-19, que peuvent les modèles ? » publié aux éditions matériologiques. Dans ce livre, nous invitons les lectrices et les lecteurs à une traversée de la crise récente par le prisme original et coloré des modèles et de la modélisation. Comme point d'entrée naturel dans la crise, nous prenons donc deux modèles qui ont été mis en avant très rapidement par les médias. Le premier est un modèle très simple, popularisé par le Washington Post, qui avait pour objectif de présenter de manière pédagogique, didactique, l'intérêt des mesures de confinement et leurs éventuelles limites. Et le second est un modèle plus complexe, qui est celui de l'Imperial College de Londres, qui a servi de justification scientifique aux mesures de confinement. Nous expliquons dans le livre comment le premier était bien sûr trop caricatural pour permettre de penser raisonnablement des mesures de confinement, et comment le second, au vu des connaissances scientifiques disponibles à l'époque sur la Covid-19, ne pouvait en aucun cas être considéré en lui-même comme une preuve scientifique. A partir de là, nous emmenons le lecteur dans un voyage à la rencontre de différents modèles, chacun éclairant une question spécifique que s'est posée le grand public durant la crise, à propos à la fois de la diffusion de la Covid-19, des mesures de confinement et des conséquences sanitaires et économiques de ces dernières. La spécificité de notre livre est que nous ne proposons pas simplement des conclusions de modèles qui seraient résumées aux lecteurs, mais bel et bien une plongée avec les lecteurs à l'intérieur des modèles, à l'intérieur de leurs conceptions, de leurs hypothèses. Nous avons mis à disposition en ligne les modèles eux-mêmes. Les lecteurs pourront aller, comme on dit dans le jargon, jouer avec les modèles, c'est-à-dire eux-mêmes changer des paramètres dans les modèles et voir les différents résultats qui ressortent en faisant varier ces paramètres. Nous avons aussi pu agrémenter le livre de nombreuses illustrations en couleurs qui permettent une meilleure immersion. Enfin, le lecteur, au fur et à mesure de sa lecture, va bien sûr découvrir les limites propres aux modèles proposés, mais au-delà de ces limites, va aussi pouvoir se rendre compte de la richesse que peut porter une approche par les modèles de ce type de crise très complexe, car elle mêle à la fois des dimensions sanitaires, économiques et sociales. Tout au long du livre, nous avons essayé de maintenir deux niveaux de lecture. Un premier niveau de lecture qui est là pour fournir une matière intéressante et compréhensible aux lectrices et aux lecteurs qui seraient novices dans le domaine. et un second niveau de lecture pour des lecteurs pas experts, mais disons plus confirmés, comme des étudiants ou des chercheurs, avec une réflexion générale sur la place et l'utilisation des modèles computationnels dans les sciences sociales et dans la décision publique. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne lecture.